Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 8 juin 2021, c'est donc la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine. Cérémonie que nous avons célébrée ce matin devant le monument aux morts en lisant un message de Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants. Je remercie pour l'occasion notre association d'anciens combattants qui a organisé cette cérémonie à la perfection et je remercie les officiels qui ont été présents à mes côtés en cette occasion. Ce message, je l'ai lu ce matin, les contraintes sanitaires font que vous n'étiez pas grand nombre à pouvoir l'entendre, je vais donc vous le lire et il vous sera donc accessible via la page Facebook de la mairie. Le message est le suivant. Ce 8 juin, la nation française rend un hommage solennel aux morts pour la France en Indochine. En s'inclinant avec respect devant les anciens combattants de 40 et de 45, devant les anciens de la guerre d'Indochine, la France affirme une nouvelle fois sa reconnaissance à ceux qui ont combattu sous notre étendard et porté nos armes. La République n'oublie aucune guerre, aucune génération du feu, aucune mémoire. Elle se souvient de l'histoire douloureuse que fut le coup de force japonais du 9 mars 1945 et de l'aprôté du conflit indochinois. De 1946 à 1954, ce sont 500 000 membres du corps expéditionnaire français qui ont servi notre pays. A l'instar du lieutenant Bernard Delattre, tué au combat il y a 70 ans, ils l'ont fait avec dévouement et sens du devoir, parfois dans l'indifférence ou dans l'incompréhension. Dans les airs, sur les mers, sur la terre, en combattant, en soignant, en assurant la logistique et le soutien, les militaires, supplétifs et personnels des armées ont lutté contre un adversaire résolu et ardent, en défiant la dureté des éléments et de la géographie, en repoussant la fatigue et la peur. Nombreux sont ceux qui ont subi une usante captivité, la plupart d'entre eux n'en sont pas revenus. Aujourd'hui, nous transmettons avec ferveur cette mémoire et nous saluons celles et ceux qui la portent. Elle nous rappelle que notre pays peut compter, génération après génération, sur des hommes et des femmes prêts à l'engagement et au combat. Aujourd'hui, nous rappelons également notre attachement à cette mémoire partagée, socle de notre amitié avec l'adversaire d'hier devenu un partenaire durable. Voilà, c'était donc le message de notre ministre délégué Geneviève Dariosec, qui a été lu ce matin au parterre d'Officiel et de Villersoy, qui se sont rendus devant notre monument aux morts, et dont vous pouvez prendre connaissance aujourd'hui, ce soir, via notre page Facebook. Merci beaucoup.